et bonjour tout le monde c'est rix project et on se retrouve pour le deuxième épisode de transport fiverr 2 en partie modée et ça va être galère je vais galérer les galeries sévères on peut peut-être quand même changer un truc merci parce que là la musique elle me pète un peu les oreilles quand même alors j'ai réussi finalement à me faire un petit pécule j'ai réussi à faire un peu de soussous mais ça les lignes reste globalement dégueulasse donc j'ai quelque peu modifié aussi les trajets en bus ici j'ai donc j'ai donc opté pour un tour un peu plus global j'ai changé les carrioles ici j'ai changé les bus ici et et bah ça plafonne ça plafonne ça plafonne ça plafonne on gagne des sous mais c'est pas c'est pas phénoménal d'ici viennent me donne c'est à peine rentable par rapport au prix que ça me coûte voilà 512000 c'est tout juste on va donc faire un coup de poker c'est ça passe ou ça passe ou ça casse de façon je vais être franc si ça casse si je vois que j'arrive pas à remonter je m'en fiche un jeu je triche je sais pas comment je remets de l'argent dans quoi ça je vais tricher rien à cirer parce que sinon on restera à zéro c'est comme les politiques à tout le monde triche les banques tout ça il ya toujours des petits trucs cachés alors je vais laisser tourner en vitesse normale pour l'instant on va du coup du coup on va ajouter une nouvelle ligne avec des trains plus rapide on va aller de vienne jusque stock row alors normalement le terrain ça va le terrain n'est pas dégueu si je réussis à rester sur la crête à 180 mètres d'altitude à peu près là j'avais ouvert avant merde donc pour le timer je vais leur faire un peu au pif mètre donc ça reste sur 180 mètres d'altitude puis stock row est à 204 mètres donc si je passe oui il faudra que je sois dans les 210 mètres par ici dans les 210 mètres et il y aura il y aura donc un petit dénivelé probablement je peux emprunter 10 millions normalement c'est suffisant je ferai une ligne simple je vais pas faire une double je pense pas avoir les finances pour donc ici on va bosser comme ça il faut dans les 180 mètres non-stop 185 mètres ça passe même si j'atteins dans les presque 200 c'est pas encore trop grave ah oui je vais mettre comme ça plutôt 185 allez on est parti ça va me coûter cher ici ce sera un viaduc ça c'est bon un petit tunnel ici oui alors forcément il va falloir emprunter et rien que le prix du train aussi ça va faire mal vu que ça va être un train un train autrichien qui vient d'un mode justement alors 184 mètres grosso modo 177 178 alors j'aimerais éviter d'avoir à gérer ça une petite ligne comme ceci 180 toujours yes là 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 bon c'est pas super hygiénique c'est pas super esthétique mais on fera avec voilà et à partir d'ici on doit commencer à monter pas besoin de faire une montée très sèche voilà on monte ici 215 mètres c'est bon par contre il faut que je reste avec une vitesse correct 126 mètres on va le mettre là voilà une garde à plat et ici on va le faire descendre mais avant une garde on va prendre une simple on va la mettre là on va prendre les rails alors si je les garde droit c'est dégueulasse forcément alors est-ce que ce sera bon comme ça on va dire que oui alors ici par contre j'ai besoin de garder en pause on va mettre les rues ça c'est plus besoin merci comme ceci voilà on va la mettre comme ça les arrêts de bus des arrêts classiques un là un là un là un là un là on va relier ça voilà on va prendre ceci on va le mettre là on va prendre oh tiens j'ai accès à celui là j'avais pas fait gaffe la mode que j'utilise jamais en fait les stations souterraines jamais trouvé jamais trouvé d'idée pour utiliser ça correctement alors bus stop crew alors je crois que c'est 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 on va mettre un deux trois quatre quatre ça suffira voilà et maintenant ça va être le ça va être la prise de risque donc il me faut on va emprunter le maximum j'aurais pas assez pour faire une double ligne donc je suis obligé voilà on va donc mettre une kkstb dans la 417 ou 4172 en fait c'est juste deux trois détails qui changent j'ai mis aussi le prussien premier train express premier loco de train express produite par la kkstb c'est la même c'est juste une question de design j'aime bien celle là et on va mettre les wagons attitrer alors on va en mettre mettre un de huit et un de dix ouais ça c'est juste pour c'est juste pour avoir un fulgon on la met sur vienne stock row on rembourse tout ce qu'on a on met en route et voilà l'admoiselle on verra pour faire un trajet peut-être avec du tanto là alors le trajet 12 minutes c'est long mais c'est une connexion qui devrait fonctionner je croise les doigts pour que ça permette d'augmenter justement du coup le nombre de passagers qui veulent aller ailleurs notamment au niveau de badon j'ai toujours les vieilles locaux je peux pas me permettre de les remplacer en fait la ligne a pas de rentabilité ça me tue ça me tue ça me tue j'ai zéro entretien sur les locaux sur les trains donc ça me mais ça me coûte la peau des fesses alors ici j'ai changé aussi bien sûr j'ai retiré finalement la la ligne centrale DMG Cannestat bon la PLM je m'en fous trop chère pour l'instant alors vienne badon il y en a qui attendent il y a une stock row il y a personne il va falloir le temps que ça se mette en place mais j'ai bon espoir voilà il y a déjà quelqu'un là il y en a deux voilà on est à peu près à 15 minutes du coup merci la sauvegarde donc il repart à vide ça me coûte cher mais si la ligne est rentable et fini par tourner à plein régime ça devrait le faire il faut quand même que je réfléchisse il faut que je réfléchisse à comment je vais agencer la map parce que je suis vraiment dans la millas depuis stock row est-ce que je peux atteindre wadehofen je crois que le problème c'est oui c'est le terrain parce qu'à la limite là on passe à 203m 192 voilà le problème c'est ici le problème c'est vraiment la pente c'est beaucoup trop fort on va jeter un oeil voilà le seul moyen c'est vraiment de si j'avais faire d'une ligne en ligne droite ça serait une horreur le meilleur moyen du coup c'est de faire ça comme ça ouais c'est la guerre oh un renard salut mon gars bien du coup vince stock row ça commence voilà ça voilà 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 ça va commencer bien je peux emprunter donc je peux encore faire des folies ouais c'est quand même chaud bon réfléchissons donc wadehofen stock row c'est pas possible Baden je peux aller sur Gratz Gratz le problème c'est que je dois traverser toute la montagne donc ça coûtera affreusement cher alors je pourrais faire un Fribourg-Salzbourg mais je pense que c'est au niveau d'un pont que ça coûte très cher du coup Berne-Lucerne il y a peut-être moyen pas spécialement avec un train mais avec un réseau de bus ligne de bus entre Lucerne et Berne mais j'aimerais être sûr que mes finances se mettent ah Landower parfait 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 le Landower je sais exactement où on va le mettre parce que Baden apparemment au niveau des bus c'est un peu la cata mais il me faut ah j'ai oublié de changer ceux-là voilà et Bus Baden voilà alors Landower ça coûte 6000 aidés par an mais c'est du 20 à l'heure voilà on rembourse ça devrait le faire alors on va en suivre un tiens pour voir parce que le oh la 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 descente à 10% il y a des coins où il n'y a pas grand monde il faut attendre un peu à mon avis il faut attendre un peu à mon avis c'est sérieux alors les bus apparemment il n'y a pas grand monde qui va par là il faut attendre un peu à mon avis J'ai marqué en tueung. L'évraison de briques ça va. Alors ici il y a full. Je sais pas pourquoi. Et le type a le chapeau qui dépasse. J'avais jamais fait gaffe tiens. Ok. Bien du coup ici le train il tourne pas à plein. C'est rageant. Je suis vraiment en gros déficit. Bien du coup ils sont huit à attendre. Et bien ils sont sept. Mais le train est plein. Parfait. On verra ce que ça donne. Alors ici apparemment ça a l'air d'aller. Et... Oui. Vian Stockrow se lance bien. Donc c'est Vian Baden qui va vraiment être... Qui va être un léger problème. Alors on va voir combien ça rapporte. Et puis on fera le trajet dans les locaux tiens. Ça va. Finances ça reste plus positif. Ah oui. Allez. Ah on est au dessus. Oula les ondes qui sont. Voilà. Voilà. C'est un peu le trajet ça aussi. Donc un peu signeux. On monte un peu. Voilà. Voilà. Il y a des coins où ça grimpe un petit peu plus. Voilà. C'est bon. Et il repart à plein. Et il y en a 18 qui attendent déjà. C'est parfait. C'est parfait. Alors ici les arrêts de bus apparemment ça tombe bien. Vian Stock Row. Vian Baden. Vian Baden. Il faut juste que Vian Baden commence à augmenter. Il faudrait vraiment que ce soit... Qu'il y ait une stabilisation. Ou quelque chose. Parce que... La ville est-ce qu'elle grandit. On est à 245. 30% des stocks. Il faudrait peut-être en donner plus. 60% nourriture. Hum. Je vais devoir attendre qu'il y ait une rentrée. Car là financièrement ça reste quand même assez tendu. Trame électrique de San Diego. Je m'en fiche. Voilà. Ça c'est déjà mieux. Donc bus baden 95 secondes. Les briques. Ouais. Bus devienne 63 secondes pour faire tout le trajet. Ça va. Je pourrais le remplacer aussi en fait. Voilà. Vian Stock Row ici. 9 minutes. Ah. C'est vrai qu'avec le temps ça s'affine. Enfin. Ou de trajet et on a le temps exact. Vian Baden est-ce que je laisse avec 4 trains en fait. Si j'en mets que 3 je pense que je passe à 4 minutes. J'avais rajouté un quatrième pour essayer d'améliorer le rendement mais... Ouais donc on peut laisser je pense. Par contre ici si je pouvais... Par contre ici si je pouvais... Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution. Heu... Alors est-ce que Stock Row pourrait recevoir... Des marchandises ? Non. Il n'y a rien. Bon par contre le train il peut clairement se faire plaisir. Je vais peut-être pouvoir l'agrandir à un moment donné. Bien. On est en 1893. On va faire une petite ellipse. Et se retrouver en 1900 je pense. Histoire de voir si financièrement ça s'est amélioré. Je vous dis donc à tout de suite. Et nous y voici. Alors on est début 1899. Mais je me suis dit que c'était le bon moment. Donc j'ai rajouté un wagon. A ce train-ci. Et on va voir ce que ça a donné. Parce que maintenant... 26 passagers à la fois. La rentabilité est légère. Je suis enfin dans le positif. Mais c'est très léger. Faudrait que je trouve une assise. 372 000. Et il va être plein quasiment non-stop. C'est au niveau de Vienne que ça pêche un peu. C'est vraiment Vienne-Badon qui me met dedans. Parce que Badon... Les trains peuvent être pleins. Donc ça, ça va. Ici à Vienne, ça augmente. Il y a tout qui augmente. D'ailleurs la taille de la ville continue d'augmenter. Mais voilà. C'est financièrement que ça... Bon là c'est le prix du wagon. Qui a fait que... Et voilà. Techniquement maintenant. Les voies ferrées. Le prix des billets rentabilise par rapport à la maintenance des véhicules. La maintenance des rails en fait je m'en fous. C'est pas le plus cher. C'est vraiment les véhicules qui me coûtent bonbon. Alors que j'ai zéro de maintenance dessus. Alors le truc c'est que... Je vais clairement devoir remplacer ceux-ci. Mais je me demande si je vais pas essayer de faire de Vienne-Badon la première ligne électrifiée. Justement à l'heure de la map. Je crois que le premier train électrique c'est 75 km heure. C'est quand même presque le double de ce qu'il y a là. Alors les rails c'est du 60 max. Il me semble. Donc ça c'est un peu gênant. Ouais 60 max. C'est vrai que j'avais changé la couleur des filtres. Faut que je m'y habitue. Voilà. Mais Vienne-Badon est tout le temps en plein maintenant aussi. Donc je pense que changer les trains là ça aurait bien. En parlant de trains. Il y a eu quelques petits nouveaux qui sont arrivés. Alors des wagons mais... 70 km heure c'est pas spé intéressant. Et donc maintenant j'ai accès à la KKSTB6 et la SB106. Qui sont toutes les deux des vapeurs de 90 km heure. Et la KKSTB30 qui elle ce serait plutôt une loco de fret. Mais je n'ai pas de ligne de fret intéressante en fait. Il aurait fallu que je fasse transport de marchandises par ici. Mais ça coûte trop cher. Ah ! Ah ! La A35 et c'est 100 km heure. Avec le wagon à six roues qui est juste derrière là. Alors ici je peux remplacer donc j'ai juste la A35. Je peux mettre en place des 4 télétrains à 90. J'ai celle-là que je pourrais mettre en fait. Coute combien ? 429 109. Ah oui ça va. Telle-ci c'est combien ? C'est 278 000. Bon l'autre elle n'y est plus. Oh la vache. J'ai toujours ça. Je pourrais mettre les wagons en six roues. Je me mets. Est-ce que ça vaut la peine ? Il y a des trains de marchandises. J'en ai pas un seul encore. C'est un peu... C'est un peu frustrant. Autant Vanilla ça allait. Autant ici. Je ne sais pas pourquoi. Les prix sont... L'inflation c'est la Suisse. C'est l'Autriche. Enfin ici c'est l'Autriche mais... C'est pas loin de la Suisse. L'inflation. L'inflation est toujours l'inflation. Celui-là il est très rentable. Mais limite je pourrais changer le train. On pourrait mettre deux wagons en 200 km heure. Et mettre à une loco plus rapide encore. Mais je ne pense pas que l'investissement soit intéressant. Je suis sûr qu'au niveau des briques et des pierres il y a quelque chose à faire. On rembourse le prêt bien sûr. Tout doucement. On va attendre la fin de l'année 1900 pour voir une année sans investissement. Ce que ça va donner. Il y aura l'intérêt du prêt qui aura joué un petit peu. Mais si peu, si peu. Je suis dedans. Je suis dans la mélasse. Alors il y a un truc tout con à faire. S'il faut. C'est simplement bloquer la date. Et que je laisse tourner pendant 3-4 heures. Et après c'est bon. J'ai de nouveau dessous. Ce serait de la triche. Mais bon. Au grand mot les grands remèdes. Tous les moyens sont bons. Et j'ai envie de dire. La limite c'est presque RP. Vu qu'il y a RL. On a bien tous les pays qui investissent. Dans des trucs genre. Attendez. Qu'est-ce qu'on a en Belgique comme connerie ? Que je rigole. Ah oui. On voulait changer les F-16 de l'armée. Et remplacer par. Je crois que c'est DF 23. Le prix de ces avions. Excusez-moi. Mais on a. On a un déficit. On a une dette. Notre pays a une dette. Et on veut investir dans des avions qui coûtent je ne sais combien de millions d'euros. Et qui en plus. Apparemment. Sont pas. Ont des défauts de conception et ont des trucs de normes. Enfin bref. Comme d'habitude. Écoutez. On a des F-16. C'est vieux. Oui. Mais en attendant. A quoi ils servent ? C'est bon. T'es conner. On a plus d'armée. Ni quoi que ce soit. Ah mais on les envoie en Libye. Au Libye. En ceci. En cela. Et pourquoi on les y envoie ? Ça je me poserai toujours la question. On va pas parler d'hypothétique. C'est compliqué. Ça me prend le chou. Et je me dis. De toute façon. On se prend tous un suppôt dans le cul depuis toujours. Voilà. Voilà. Mais exemple de toute façon. Voilà. Exemple typique. Les Etats-Unis. Quand Trump disait. Je vais rien dire sur lui. Mais quand Trump avait sorti. Comme quoi il fallait relancer l'économie américaine. Parce qu'elle se porte bien à ceci cela. A cause de la crise du Covid. Moi je rigolais. Les Etats-Unis. Vous êtes sérieux ? Votre économie se porte bien. Attendez. Vous avez pas des dettes de milliards ? Plusieurs dizaines. Plusieurs centaines de milliards de dollars de dettes. Mais à part ça l'économie se porte bien. Donc je pense que utiliser le pouvoir de Dieu et rester au 1er juillet 1901 pendant 3-4 heures. Voilà quoi. J'espère pas devoir en arriver là. Quand même. J'aimerais bien essayer de me dépatouiller de là sans devoir tricher. Bah voilà. Bien que Badone ça augmente encore. Alors 1900 j'avais dit. On regarde. Ok. Ah. Ah. Le problème c'est que les trains électriques coûtent très cher. Et je vais devoir électrifier et changer les lignes. Ah. Il faut vraiment. Il faut que Badone. Il faut que Badone soit plus attractif. Je sais pas. Il y a un truc qui. Il y a trop de bruit. Ah oui. Forcément. Ouais. Forcément. Ça je sais pas y faire grand chose. Non excusez moi. Je cause. Je cause. Je cause. Ça vous en merve peut-être. Alors. Donc ici je fais du 358 000. Et le stock row est toujours plein. C'est génial. Ah. Deux boutons qui étaient bloqués. Et. Ici. C'est toujours. Aussi plein. Bien. Alors. Est-ce qu'on irait jusqu'en 1910 ? Est-ce qu'on. Ah. On a débloqué les KKSTB, LB, K2. Voilà. Je prends tous les modes. Même ceux qui peuvent être dégueulasses au niveau des noms. Désolé. En même temps. Voilà. Passagers. Donc on a accès à ces wagons là. Première, deuxième classe. Express car. Donc les. Ce sont les rames express. Les wagons express pardon. La rame c'est le train complet. Si j'ai pas de connerie. Donc ce sont les wagons express de. Bah. De l'Imperial Royal Austrian State Railways. Avec mon accent anglais dégueulasse habituel. I speak very good anglish. J'ai déjà sorti celle-là je crois. Alors ce qui est bien c'est que par contre ça prend 10. Ça a pu faire du 110 km heure. 109 000 à l'année. Mais pourquoi la troisième et la seconde classe sont plus chères. Ah. Ils prennent 18 passagers. Il y a plus de. C'est plus grand donc forcément. C'est ça. Lui il coûte rien. Et celle-ci c'est kiff kiff. Seconde classe. Alors qu'est-ce qui change par rapport à ici. C'est que le prix est quand même plus élevé. Effectivement. Vienne. Ah elle diminue. Pourquoi ? Alors il va être temps je crois d'investir. Il va être temps de faire une modif. Les céréales deviennent. Voilà. Donc ce qui fait que les céréales. On en est à 31 secondes. 119 moyennes. Et le pain 56. C'est beau. En fait c'est le pain. Il faudrait peut-être que je l'améliore un peu. Ah mais je suis dans le rouge. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende un chouïa. Alors bien de Baden ça reste toujours plein. Baden c'est pas suffisant. En fait c'est Baden qui est un peu en fluctuation. C'est chiant. D'ailleurs Baden est-ce que 282. Tiens d'ailleurs regardons un peu. Le buscote ici. Stock row c'est qu'elle taille 225. Oh ça va. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu grandi. Ah oui. Ici ça va faire le petit coup de boost. Churpe. Alors ça c'est le pain de Vienne. Ça c'est le céréale. On attend un peu de voir. Hop voilà. 29 sous. Oh ça va vite. 58. 128 par exemple. Donc ici à la limite. Je le rajoute un. 72. Ça devrait aller. Ça devrait. On va voir pour augmenter du coup. Voilà le nombre d'habitants à réaugmenter. C'est clairement au niveau des lignes que je vais devoir améliorer ça. Punaise quoi. Bon mais je crois qu'on va tout doucement. On va aller jusqu'en 1904. On va faire une année jusqu'en 1904 pour voir. On va voir si on débloque quelque chose ou quoi. Sinon on s'arrêtera là. Et il faut que je réfléchisse. Rembourser le prêt au temps que possible. Je vais emprunter 4 500. Alors les voies ferrées c'est bon. Je suis à 1 700. 1 500. C'est... Qu'est-ce que c'est que c'est maintenant ce qui vient d'exploser ? De toute façon les deux sont positifs. Donc ça c'est bien. Le problème c'est que le gain est vraiment pas ouf. Donc... Ouais je sens que j'ai devoir en... Enfin... Soit je suis très patient. Soit je fais comme je le pense et je triche. Avec des guillemets. Tricher. De base je préférerais être patient. Mais j'ai pas envie non plus de m'en trouver dans la mélasse. Financièrement il faut que je trouve une solution pour améliorer le rendement. C'est genre de choses et tout. Je peux pas doubler la ligne. 4 500 000 c'est pas suffisant. 4 500 000 c'est quasiment le prix du train à l'achat. Je l'ai quand même pas emprunté pour acheter un deuxième train alors que j'ai pas deux lignes. Vienne Badone ça s'améliore donc je... C'est vraiment au niveau de Badone que c'est plus léger. Première ligne électrique ça doit être ici. Ou alors il faut que j'améliore les trains de toute façon. Je vois que ça. Je vois que ça. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre ? C'est une ligne à 60. Donc je peux mettre un train qui fait du 60 max. Comme ça j'évite de changer les... Ça m'évite de changer les rails. Du coup je pourrais mettre ça. Il coûte 429 000 à l'année. Celle-ci il coûte moins cher. Peut-être qu'il y a la différence. C'est vraiment les fleurs de traction. Celle-ci c'est vraiment plus pour... Ah non c'est pour passagers aussi. C'est un investissement risqué. Je sais pas. Je suis tenté. Honnêtement je suis tenté. Mais admettons... Non non. Admettons qu'on... Qu'on en remplace d'eau. Voilà. On va regarder ça. Il vient de bader. Admettons qu'on en remplace d'eau. Déjà on est à 5 millions. Donc on est au-dessus de mon quota. De ce que je peux faire. Du 60 à l'heure. Ce qui veut dire que je peux prendre des wagons qui sont... Moins rapides. Alors ceux-ci ne coûtent pas cher. Alors ils prennent 11. Ils prennent 9. 4 à 7. Ils ne coûtent vraiment pas cher. On prend 10. 67 000. Et celle-ci serait le mieux encore. Si je veux être un peu RP par rapport au train. Ce serait sûr. J'atteins les 6 603 000. Moins les deux que je revends. Parce que dans ce cas je passe à deux trains seulement sur la ligne pour essayer d'alléger. Je peux emprunter 4 500. 5 millions maintenant. Mais là c'est pour rentabiliser. Enfin pour 10 mieux. Bon allez on va atteindre 1905. Et puis on s'arrêtera là. Je vais y réfléchir. Là je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais changer sur la ligne de Baden. Je vais mettre seulement deux trains. Plus rapide. Plus performant. Plus cher aussi. Mais... Est-ce qu'il y a moyen de voir ? Est-ce qu'il y a moyen de voir en fait ? J'ai jamais fait gaffe ça. J'ai pas regardé. La ligne... Financièrement... Alors les frais par année c'est 348 000. En moyenne. Les frais... De la loco... La loco est le seul. Les frais seraient beaucoup plus élevés. Grandel. Euh... Je suis dans une impasse. Et on est en 1905. Voilà. On a déjà le postbus. Punaise. Bien. Donc on va s'arrêter ici. Je suis désolé. Les épisodes doivent être relous à regarder. Mais... Je me suis mis moi-même dans la mélasse. C'est clair. Faut que je trouve une combine. Je sais pas. J'hésite vraiment à changer. À mettre des trains plus performants sur cette ligne-ci. Sur la ligne de Baden-Vienne. J'aimerais rester RP et prendre la loco... La loco vapeur. Mais... Peut-être que BetLatPLM serait mieux. Elle coûterait moins cher. À l'usure. Je ne sais pas. Je verrai. Par la suite. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.